Oui, voilà, on va commencer maintenant notre premier cours du BTP-107, un aperçu général de la documentation fournie sur la classroom. Vous avez deux fichiers, un cours élaboré par mes soins et un cours élaboré par les soins de Madame Sahar Ismail. La différence entre les deux, c'est que le cours de Madame Sahar Ismail, qui a été fait dans des circonstances plus étrées dans le temps, porte sur beaucoup de photos, de méthodologie, de mise en place, d'aspects économiques, de procédés d'exécution. Tandis que le mien va directement au but afin de pouvoir sortir et concevoir un plancher mixte. De quoi est composé un plancher mixte ? Un plancher mixte est composé d'une poutre mixte. Donc on va commencer ici. Donc voilà, une poutre mixte. La poutre mixte, c'est l'ensemble. Donc il y a une poutre métallique et il y a une dalle. Donc l'ensemble de la dalle sur une certaine largeur affectée à la poutre avec la poutre métallique s'appelle une poutre mixte. Voilà, c'est une poutre mixte. Les dalles mixtes, en fait, c'est cette partie de la dalle qui repose d'une poutre à l'autre et elle est constituée d'une tôle profilée qui joue le rôle d'une armature de traction, plus la dalle béton. La dalle mixte porte de poutre mixte à poutre mixte. La poutre mixte porte de poteau à poteau ou de poteau à poutre porteuse, à poutre porteuse, à poteau, ainsi de suite. OK ? Donc le sens de portée de la poutre mixte, il est dans ce sens. Le sens de portée de la dalle mixte est dans l'autre sens. Dans ce cours, on va se concentrer sur le calcul, la conception du calcul des poutres mixtes. Donc les dalles mixtes font l'objet du BTP 132 qui est la construction métallique 2. Les poteaux mixtes sont indiqués ici, mais ne sont pas abordés parce que vu le temps accordé, les 30 heures, à peine on aura le temps d'expliquer la poutre mixte. Normalement, les poteaux mixtes, donc les poutres mixtes, la première des choses, la dalle mixte. La dalle mixte, c'est là. La poutre mixte, c'est celle-là. Et le poteau mixte, c'est le support des poutres mixtes. Normalement, avec ces trois items, on peut concevoir un bâtiment en construction métallique mixte. On ne fait jamais des fondations en construction mixte, jamais. Les fondations sont toujours érigées avec le procédé de béton armé traditionnel. C'est quoi le mot mixte ? Le mot mixte, c'est « assembler deux choses ». Par exemple, si vous allez à Paris et vous demandez un sandwich mixte, automatiquement, le serveur, il comprend que c'est un sandwich qui est construit à base de fromage et de jambon. Donc, le terme mixte, c'est « assembler deux choses pour avoir une seule entité ». Voilà. Donc, c'est quoi la différence entre une poutre métallique et une poutre mixte ? La poutre métallique, c'est aussi facile à comprendre. Voici le schéma d'une… Je vais agrandir un peu la photo. La poutre métallique en elle-même, si elle n'est pas connectée à la dalle, elle va supporter… Le poil de la dalle constitue une charge appliquée à la poutre mixte. L'élément résistant, l'élément porteur, c'est la poutre métallique seule. Et donc, lorsque la poutre métallique seule fléchit, il y aura un glissement aux abords qui n'est pas le même. Donc, la dalle, elle va glisser par rapport à la poutre. C'est une charge. Tandis qu'on fait un zoom et on agrandit la poutre mixte, la poutre mixte, au contraire… Diminuée. La poutre mixte, au contraire… Qu'est-ce qu'on fait ? On amène la poutre métallique. On place là-dessus l'atoll qui joue le rôle de coffrage et d'armatique de traction pour la dalle. Puis après, on vient souder des connecteurs au travers de la tôle métallique, sur la poutre métallique. Donc, à ce moment-là, la tôle constitue le rôle de coffrage pour le plancher. Et lorsqu'on coule le béton sur la tôle, et lorsque le béton durcit, à ce moment-là, la dalle est connectée au connecteur par adhérence. Les connecteurs sont soudés à la poutre métallique par soudure. Et à ce moment-là, l'ensemble du travail et la déformation aux abords est largement réduite par rapport au premier système. Vous le voyez bien. OK ? Donc, nous, c'est quoi la différence entre une poutre mixte et une poutre non mixte au niveau comportemental, comportemental au niveau mécanique, au niveau économie et au niveau performance. On commence. Si vous dimensionnez une poutre métallique toute seule, qui porte des charges, vous aurez par exemple un HOA de 300. Si vous connectez la dalle avec la poutre métallique pour construire une poutre mixte, au niveau dimensionnement de la poutre mixte, vous allez tomber sur un HOA. En général, on diminue d'un cran sur un HOA de 280. À la limite, sur un HOA de 200, 260. Ça veut dire, si on déploie quelques connecteurs qui ne coûtent rien, un connecteur coûte environ un dollar, le connecteur un dollar et demi. Si on comptabilise ce qu'on déploie au niveau argent par rapport au connecteur, c'est une petite somme. Par contre, la différence de poids obtenue, elle est signifiante. Ça veut dire un HOA 300, supposons qu'il pèse au mètre linéaire 60 kilos. C'est un ordre de grandeur. Un HOA de 260, il pèsera, au lieu de 260, il pèsera, disons, 50 kilos. Vous avez au moins facilement 10 kilos d'économie par mètre linéaire de poutre. Sachant que la mise en place d'un élément métallique coûte environ environ 3 dollars le kilogramme. 3 dollars par 10 kilos au mètre linéaire, ça fait 30 dollars le mètre linéaire de différence. À multiplier par la longueur d'une poutre, par exemple, 6 mètres, on a déjà 180 dollars par poutre de différence. À multiplier par le nombre de poutres qui existent dans un plancher, vous imaginez la somme. À multiplier par le nombre de planchers, et vous constatez bien la différence de prix entre un bâtiment métallique qui porte des dalles simplement appuyées sur les poutres et d'un bâtiment mixte avec connexion de la dalle et des éléments porteurs que sont les poutres métalliques. Donc, vous imaginez l'intérêt de construire en construction mixte. On va passer à des petites photos avant. Voilà. Ça, c'est ça. Par exemple, les ponts métalliques en France, la dalle est connectée aux poutres métalliques. Donc, les bêtres poutres, les quadri-poutres, les multipoutres sont considérés d'une dalle béton armée appuyée sur les poutres métalliques avec des connecteurs, d'où la réduction de poids. OK. On continue un peu. Là, voilà une poutre métallique. OK. Voilà un poteau, béton ou métal, peu importe. Voilà un poutre métallique. Voilà les connecteurs. Si vous voyez, les voilà les connecteurs. Les voilà les connecteurs qui sont soudés sur la poutre. OK. Ces connecteurs peuvent être en simple fil ou en double fil. Là, vous avez deux fils de connecteurs dans le sens de la poutre. Si vous avez un connecteur dans le prolongement de l'âme, vous avez une simple fil. Donc, on parle de disposition de connecteurs en simple fil ou en double fil. Ça, c'est un exemple de poteau mixte. Il y a les armatures tout autour. Puis après, vous avez un poteau métal au milieu du poteau. Et l'ensemble est en revêt de béton. Ça, c'est un exemple de poteau mixte. OK. Et là, cette photo montre bien. Voilà la tôle. La tôle qui est crantée comme ça avec les armatures dessus. Les armatures ici ont un rôle d'anti-fissuration, non pas un élément de traction. La traction dans la dalle mixte se fait par la tôle en elle-même. C'est pour cela qu'on dispose de crantage pour bien assurer l'adhérence entre le béton et la tôle pour que ça travaille ensemble. Comme en béton armé, l'adhérence entre l'acier et le béton pour que ça travaille ensemble. Ici, en dalle mixte, je parle, pas en poutre mixte, en dalle mixte, le béton se colle ou s'adhère à la tôle métallique via à travers ces crans qu'on appelle des indentations qui sont faites en usine lors de l'usinage de la tôle. On va continuer un peu quelques photos. Après, on listera les avantages et les inconvénients de la construction mixte. Voilà, je me focalise sur les connecteurs. Les connecteurs ne s'arrêtent pas de sonner monsieur le téléphone. Parce que c'était moins difficile. Les connecteurs sont des éléments soudés sur la semelle supérieure des poutres en H ou en I. Il y a différentes sortes de connecteurs. Ça s'appelle un connecteur le plus répandu, c'est le connecteur Nelson. C'est directement soudé ici, tout autour. Là, on le soude avec un pistolet de soudage automatique. Ça, c'est une sorte de cornière. Ça, c'est une sorte de cornière. Ça, c'est un type d'arceau métallique. Ça, c'est une butée. Et ça aussi, c'est une butée. Mais ces butées-là, celles-ci, celles-là, 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 sont des butées rigides. On parle de connexion rigide. Et lorsqu'on parle de connecteur souple, on parle de connexion rigide ductile. Donc, on va différencier la connexion rigide et la connexion ductile. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? C'est le type de connecteur qu'on utilise dans la connexion dalle-poutre. On reviendra à ça plus tard, mais là, on est toujours dans le même esprit de fonctionnement global de la poutre mixte. Donc là, on parle de connexion complète et partielle. C'est autre chose. on parlera après c'est quoi la connexion complète, c'est quoi la connexion partielle. nous, on parle de connexion ductile ou rigide. Ductile ou rigide en fonction du connecteur utilisé avec les conditions des lancements du connecteur. Donc, là, on revient les poutres mixtes, les poutres mixtes, les dalles mixtes. Nous, on se focalise, comme on l'a dit, sur le volet poutres mixtes. Le voilà, poutres mixtes ici, poutres mixtes là. Vous voyez ici, je n'ai pas encore parlé aucun mot. Je n'ai même pas ouvert encore mon document, mon cours. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a plein d'illustrations par photo. Mon cours, il y a des petites photos, des petits extraits par-ci, par-là. Il est essentiellement orienté, calcul, formulation, conception et calcul. Tandis que là, un grand merci à Mme Sahar. Elle a eu le temps de rédiger un document couplet à l'époque. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fait. Et donc, on va parler des avantages des poutres mixtes. Les coûts élevés, on a parlé un peu d'économie. On va en reparler. L'aspect architectural. Donc, parlons des avantages et des inconvénients de la poutre mixte. Poutre mixte veut dire légèreté puisque la dalle, elle est mince. Elle porte de poutre à poutre. Donc, la dalle, elle est mince. Le fait d'avoir une tôle, je vais vous montrer le type de tôle. Une petite image sur les tôles. Tout ça, c'est l'enrobage. On va revenir en détail. Donc, voilà le type de tôle. Vous voyez, vous avez une tôle qui est comme ça, qui est indentée. Ici, vous avez des vides et la dalle vient au-dessus. Donc, l'épaisseur de la dalle n'est pas une dalle compacte, complète. C'est une dalle nervurée. Donc, il y a des vides, des... entre les nervures, il y a des évidements, donc il y a moins de poids. Donc, c'est plus léger. Aussi, si vous calculez une poutre métallique avec une dalle en tant que poids sur la poutre, la hauteur totale, disons par exemple, elle est de 60 cm. Avec une dalle mixte, la hauteur totale dalle plus poutre va tomber, par exemple, à 45 ou à 50. Donc, on a une économie de 10 à 15 cm par plancher. Si vous avez 5 planchers, vous avez une économie jusqu'à 1 mètre de hauteur. Donc, le gabarit, il peut être réduit, le gabarit en hauteur du bâtiment, il peut être réduit en utilisant des constructions des planchers mixtes. Les portées, on peut aller plus loin. Pourquoi ? Parce que le poids sur la poutre, c'est plus un poids, c'est un poids en même temps un élément résistant. C'est mieux qu'une poutre métallique avec du poids là-dessus. Donc, on peut aller à des portées à charge et surcharge égales, on peut aller à des portées plus longues, plus grandes. Le temps de construction, il est plus court, c'est normal, parce que dans une dalle en béton armé, il faut coffrer, il faut faire railler, après, il faut couler. Tandis qu'avec les poutres mixtes, il suffit de mettre les poutres métalliques en premier, les poutres métalliques en premier, d'accord ? Après avoir mis les poutres métalliques bien sûr sur leur support que ce sont des poteaux ou des poutres transverses. Une fois qu'on met en place les poutres métalliques, on vient mettre la tôle avec des navules perpendiculaire à la poutre métallique, on vient mettre un tri soudé ou un quadrillage de ferraille pour résister à la retrait ultérieure, et on vient bétonner. Donc, le temps de construction, après, dans ce cours-là, il y a un comparatif, presque un camion, il peut amener des tôles qui peuvent couvrir jusqu'à 1500 m². Vous imaginez, vous amenez un camion de tôle métallique, ces tôles, ils peuvent être répandus pour couvrir une surface de 1500 m². Et avec trois ou quatre ouvriers par jour, bien sûr, spécialisés, ils peuvent couvrir jusqu'à, disons, 400 m². Donc, le temps de construction, il est largement réduit, il est compacté. Il est largement réduit, donc, le temps de construction, il est plus court. Les économies en personnel et matériel, c'est normal. Au lieu d'avoir 10 ouvriers ou 15 ouvriers sur le plancher, on n'a besoin que de quatre. Un grottier avec un type qui guide les opérations et deux qui mettent en place et qui agencent. Le coût, on a parlé qu'il y a un gain de coût et c'est intéressant. Avec toutes ces économies, la rentabilité est meilleure. OK ? Maintenant, on va parler d'un des défauts de la construction, que ce soit métallique ou que ce soit mix, c'est un élément commun. Un plancher métallique, vous savez que l'ennemi, il y a deux ennemis pour la ferraille, pour le métal. Deux ennemis jurés. Je vous laisse le temps de réfléchir. Les deux ennemis jurés, maintenant, ils sont trois parce qu'il y a le corona en plus qui vient de s'ajouter à la saloperie du siècle. Le premier ennemi juré du métal, c'est pas la corrosion, c'est le feu. qu'est-ce qui fait le feu ? Le feu, il a une température qui est au-delà de 300 degrés. Le magma qui constitue le corps du métal, avec les atomes, se réarrange. Donc, il n'y a plus ce qu'on appelle en grèche, en gaine des sols, la cohésion. Il n'y a plus de cohésion entre les molécules. Du coup, plus de cohésion entre les molécules, affaiblissement de la limite élastique et état de ruine. Pour, et l'autre ennemi juré du métal, c'est la corrosion. La corrosion ne provoque pas une ruine instantanée. Avec le temps, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut peindre, on peut protéger avec, comment dirais-je, l'entretien tous les 5 ans, tous les 4 ans. Donc, c'est une ruine à long terme. La corrosion, si elle n'est pas traitée. Tandis que le feu, au bout d'une demi-heure, vous avez un bâtiment qui s'écroule. Voilà. Le bois, en parenthèse, pour le BTP-008, est plus résistant au feu que le métal. On va revenir là-dessus dans les TD et le cours du BTP-008. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est cette année que vous le prenez. Oui, je pense cette année. Donc, voilà. Alors, comment on protège ? Le plancher en béton armé, en béton armé, supporté aussi par, une dalle en béton armé, supporté par des poudres métalliques. L'incendie affecte essentiellement les poudres métalliques. Parce qu'avec un enrobage adéquat des armatures dans la dalle béton armée, 4 à 5 cm, on peut augmenter la stabilité au feu de la poudre métallique en elle-même. Tandis que dans le plancher mixte, il y a une double défaillance et une double sensibilité au feu. C'est la poudre métallique en elle-même et en plus vient s'ajouter la tôle métallique. OK ? Donc, non seulement la poudre périt, mais aussi la dalle périt. Comment on fait pour éviter ça ? On met un, normalement, ou bien on encoffre les poudres métalliques avec du BA13, BA16, le gypsum board, donc c'est à base de gypses, qui est un matériau minéral qui ne brûle pas. Et on fait un encoffrement de la poudre métallique, mais on retombe sur le problème de la protection de la tôle métallique. On ne va pas encoffrer la tôle métallique. Donc, on met un flocage, mais ce n'est pas beau. Le flocage, on le met dans les parkings. C'est une sorte de poudre blanche qu'on répand et qui est aussi un matériau minéral qui gonfle avec la température et qui protège l'acier. Et donc, le plus simple dans le bâtiment, le plus simple dans le bâtiment pour protéger contre le feu un plancher mixte, c'est de mettre en sous-face, on dit, un faux plafond résistant à l'incendie. Ce faux plafond, il est à base de plaques aussi de gypses. Ces plaques sont installées sur un échafaudage suspendu, un quadrillage plutôt en petites cornières, suspendu à la dalle en haut. Mais il faut éviter d'avoir des vis qui sont visibles ou un support qui soit visible, qui soit atteint par le feu, sinon tout le système tombe au premier incendie. Et l'incendie, ce n'est pas le plancher qui souffre, c'est la surface du plancher supérieur qui souffre. Si vous avez un incendie qui se déclenche sur un plancher, ce n'est pas le plancher en lui-même qui souffre, c'est le plancher qui est au-dessus, c'est la surface du plancher qui est juste au-dessus qui souffre parce que le feu, la chaleur, l'air chaud monte vers le haut. C'est pour cela qu'il y a de la chaleur en haut et du froid en bas. Donc, c'est le plancher qui est juste au-dessus qui souffre. Donc, on met une sorte de faux plafond résistant à ce faux plafond, on l'appelle un faux plafond coupe-feu. Donc, il coupe le feu. Il évite la propagation du feu d'un compartiment à l'autre. Donc, c'est un coupe-feu. Coupe-feu, c'est pour séparer deux compartiments. Stabilité au feu, c'est la durée dont un élément pendant lequel un élément peut résister sans se ruiner. Donc, on parle de stabilité au feu pour les éléments structurels. Et lorsqu'il y a un compartimentage, la paroi qui les sépare s'appelle une paroi coupe-feu. C'est la différence entre coupe-feu et stabilité au feu. Le coupe-feu, il concerne les portes et les cloisons. C'est plutôt l'architecte qui les gère. nous, on parle de stabilité au feu, que ce soit pour les poteaux, pour les poutres et pour les dalles. Donc, il y a un CF, il y a un SF. Nous, en tant qu'ingénieurs de calcul de structure, en tant que structuriste, c'est le SF qui nous importe. Le CF, il relève de la responsabilité de l'architecte à définir. OK. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. Je peux traîner jusqu'au matin. Ça me plaît de transmettre mes connaissances. Alors, pourquoi on utilise des structures métalliques ? On voit les placements des équipements, les faux plafonds, un faux plafond, des caissons, tout ça. à savoir que lorsqu'on met un faux plafond, on ne peut pas passer en dessous des gaines de ventilation, des... un réseau... Comment dirais-je ? Un réseau... Ça m'échappe. Un réseau pour le feu s'appelle... Ça vient de voir. Qui éjecte de l'eau en cas d'incendie. On ne peut pas passer en dessous du faux plafond. Le faux plafond, il a un aspect architectural, lisse, il ne faut que rien ne passe en dessous. Donc, tous nos équipements techniques doivent passer entre le faux plafond et la surface de la dalle mixte. Cet espace est parfois réduit, parfois il est assez suffisant en fonction de la hauteur de la poutre. Si la hauteur de la poutre n'est pas grande, à ce moment-là, on fait des gaines aplaties. Si la hauteur de la poutre est grande, on peut faire passer des gaines circulaires ou rectangulaires ou carrés. Donc, voilà. À savoir, il faut éviter de faire un percement dans les poutres. À savoir. Sauf, cas exceptionnel, lorsqu'on a une gaine, on la fait passer entre deux poutres métalliques. Et si jamais on est obligé de faire un retour à 90 degrés pour alimenter une autre direction, qu'est-ce qu'on est obligé ? On est obligé de percer l'âme de la poutre métallique. Lorsqu'on perce l'âme de la poutre métallique, obligatoirement, on doit mettre un renfort en tôle tout autour de la poutre métallique. Tout autour. Et il est loisible de percer la poutre métallique avec un percement centré sur la poutre. Ni trop en bas, ni trop en haut. Contrairement au béton armé. Où le percement se fait vers le bas, plutôt. OK ? Donc, voilà, tu es en train de parler en revue les aspects techniques, économiques, architecturaux d'un plancher mixte. OK ? On n'a pas besoin d'une plateforme de travail pour la dalle, mais pour le plancher mixte parce que les tôles métalliques de la dalle constituent eux-mêmes la plateforme de travail. Frontalement au béton armé, il faut coffrer, il faut étayer. OK ? Je reviens sur le fait que la tôle métallique est un coffrage permanent. en phase de construction de la dalle mixte, je parle de dalle mixte, qui porte de poutre métallique à poutre métallique, en phase de construction, c'est la tôle métallique qui est indentée, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend avec des nervures. C'est cette tôle qui doit prendre, supporter et résister au poids du béton frais avec une densité de 2600 kg au mètre cube, non pas 2500, parce qu'il y a le poids de l'eau. Le béton mou est plus lourd que le béton sec. Mais ça, on ne prend pas en compte dans les calculs, sauf si vous êtes méticuleux, vous prenez 2600. Nous, dans l'exercice, on prendra 2500, pour ne pas aller trop loin dans les détails. et en plus du poids du béton frais, il y a les gens qui circulent sur le plancher, qui tiennent la pompe qui dirige le bétonnage. Si on utilise une pompe hydraulique pour bétonner avec une pompe, c'est ce qui est le plus répandu maintenant au Liban. Donc, le poids de ces gens s'appelle la surcharge de la surcharge de chantier. La surcharge de chantier, normalement, elle est évaluée à 50 kg au mètre carré. Pourquoi 50 kg ? C'est comme si vous avez un bonhomme qui pèse disons 70 kg et si on prend la surface d'influence, on tombe presque à 50 kg au mètre carré. On peut prendre plus, mais 50 est un bon ordre de grandeur. OK ? On a dit que les armatures de la dalle ce sont les tôles et que les armatures qu'on met par-dessus servent à résister au retrait et en même temps au moment négatif. On parlera de ça un peu plus loin dans le cours de ce qu'on va aborder le volet calcul. OK ? La simplicité, la vitesse de construction, on a parlé de ça une équipe de 4 hommes peut installer jusqu'à 400 m² de plancher par jour et un camion souvent capable de transporter jusqu'à 1500 m² de plancher de tôle métallique qui couvre 1500 m² de plancher d'où la vitesse. OK ? Voilà l'étole. Voilà l'étole. On va faire un petit zoom. On va voir ce qu'on est là. Voilà. vous avez les poutres métalliques. Vous avez l'étole dans un sens et vous avez les armatures un quadrillage et après il y a le bétonnage. Vous voyez ces gens-là la charge de ces gens-là c'est dans les 50 kg 1 m² étalés sur une surface de 3 m² par 3 m². C'était le règlement. On parlera de ça à l'autre. On va vous demander les quelques jours. Je vais arrêter un peu la vidéo parce que je reçois un appel urgent.